Bonjour Friseur, bienvenue sur le bonheur, nous continuons ce que nous allons commencer. J'ai une question à vous poser. Serez-vous prête à rester dans le foyer où vous êtes méprisé? Est-ce que vous serez prête, les mamans? Ha! En tout cas, voici l'avis d'une femme. S'il vous plaît, les filles, arrêtez de rester dans le foyer où vous méprise. Juste pas sûr, avec peur de faire, les enfants avec les pères différents, différents. Quand ça ne va pas, partez! Partez! Sauvez vos têtes! S'il vous plaît, les filles, arrêtez de rester dans le foyer où vous méprise. Juste pas sûr, avec peur de faire, les enfants avec les pères différents, différents. Quand ça ne va pas, partez! Partez! Sauvez vos têtes! Aïe aïe aïe! Vous n'avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez bien entendu? Je pense que les choses sont claires. Elle doit avoir certainement une raison de dire ça. Et oui, elle doit avoir certainement une raison de révéler tout cela. A-t-elle vécu une telle situation? Ha! Ce n'est pas de la blague! En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, vous prenez toujours de bonnes décisions. Toujours de bonnes décisions. En tout cas, c'est une femme qui dit que, comme elles ont l'enfant avec le monsieur, comme elles ont l'enfant avec le monsieur, et en plus, elles l'aiment, elles vont rester à cause des enfants. Même si, c'est bien bizarre dans le foyer, les relations ne sont plus pareilles, les choses sont bien complétées. C'est-à-dire que c'est une des choses le plus bizarre qu'il puisse arriver. C'est pourquoi, on vous dit, avant d'épouser une personne, prenez le temps. Juste le temps. Juste le temps de connaître la personne d'abord. Si vous connaissez le nom de la personne, c'est bien. Mais, vous devez connaître son état d'âme. C'est-à-dire, si vous devez savoir si cette personne-là est une sorcière ou pas. Vous devez aussi demander, vous devez se prier, pour que Dieu vous montre votre avenir avec cette personne. C'est-à-dire, d'aimer, quand vous serez malade, est-ce que cette personne va vous laisser et aller voir une autre femme? Toutes ces questions, vous devez les poser. On ne se lève pas comme ça, pour s'unir avec quelqu'un. C'est ainsi, le revoir que les enfants, c'est de coucher ensemble, avant de savoir même quel est le nom de chacun. Elle dit, tu vois une fille. Elle est jolie. Elle sait, elle voit un nom. Elle est beau. Ils appellent ça un coup de foudre. En même temps, ils sont dedans. Regardez-vous même à l'école? Ils finissent d'avoir tout ce qu'ils ont envie de faire. D'avoir. Et ils se regardent, mais aussi le dis-là-bas, ils disent, vraiment, quel est ton nom, ma chère? Ils nous posent la question, ils disent, mais quel est ton nom? Elle dit, j'ai oublié. T'as mal la relation, elle est en haut du couche. J'ai oublié. Ça commence bien. Quand tu as tombé enceinte, tu ne sauras pas quel est le nom du gars. Mais là, tu es tombé enceinte. Tu fais des recherches, tu le retrouves, tu lui dis que tu es enceinte et tout ça. Il commence à faire bizarre. S'il t'accepte et qu'il te met chez lui, c'est à cause de l'enfant. Mais là, tu as dans le foyer et il envoie d'autres femmes à la maison. Il fait défiler les femmes. Et il lui dit, hé, toi, là, quand tu parles, il dit, hé, toi, là, laisse-moi tranquille, là. Moi, je ne sais pas, moi, il t'a demandé de te remercier. Ta citoyenne, il dit, mais est-ce que c'est moi, il t'a envoyé de coucher à moi? Est-ce que c'est moi, il t'a envoyé? C'est là, les premiers ont commencé. C'est là, les histoires ont commencé. Alors que quand vous êtes vus, là, vous avez parlé de cold food. Mais où est passé maintenant le cold food? Cold food, t'es où? L'amour, t'es où? Ha! L'amour est beau. L'amour est parti. En tout cas, moi, je vais vous dire un truc, hé. Écoutez-moi très bien, hé. Si vous confirmez que les personnes vont confirmer cela. L'amour qui est là, là, l'amour, tu as vu une fille, puis tu l'aimes. Mais tu as vu un homme, puis tu l'aimes. C'est cet amour, là, cette énergie, là. Ça ne dit pas toujours. Ça finit. Un moment donné, les gens qui sont marrés dans la relation, ils deviennent comme des foyers seuls. Oui. Regardez-vous-mêmes. Alors, l'idée, combien de personnes vous avez, en fait, combien de filles vous avez vu et que vous avez aimé dans le passé. Mais aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Et l'amour est parti avec elles en même temps. Les de la mère sont partis. C'est pour ça aussi. L'amour est parti. C'est étrange, hé. Je me suis posé cette question, là, récemment. Je me suis dit, mais attends, dans le passé, jusqu'à étant franc, j'ai aimé des filles dont je me souviens encore le nom. Elles sont convives. À ma connaissance, elles sont convives. Mais, pourquoi cet amour n'est plus là? Pourquoi? J'ai aussi tellement aimé une autre fille que je me suis dit que je l'ai aimé dans mon enfance. Si je la revois environ plus de dix ans plus tard, peut-être que l'amour sera là et puis elle sera la même chose. Dix ans plus tard, je m'amène à ce qu'on se rencontre dans la vie réelle. Parce qu'on s'était un dossier au réseau. Là, on se rencontre dans la vie réelle, je la regarde, je vois que ce n'est plus la même personne. Je n'ai plus la même personne qu'avant. Là, l'amour est devenu un peu. L'amour est devenu un peu. Hé! Seigneur! La vie de l'homme. La vie de l'homme. La souffrance partout. Même de l'amour. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et, au final, ce qui restait, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup et puis je faisais elle et je l'ai bien traité. Mais, tout ce que je voulais savoir, c'est de savoir est-ce qu'elle avait toujours gardé son bon comportement, comment elle était gentille avant. Et, à ma grande surprise, elle n'est plus gentille. Elle dit, mais quoi? elle a dit, tiens! L'amour qui était désolée est vraiment bien descendu maintenant! J'ai dit, attends! C'est sérieux? L'homme change. L'homme change dès. C'est comme ça, ça se passe dans le foyer. C'est pourquoi je vous dis, prenez le temps de connaître les gens d'abord. Quand vous prenez le temps de connaître les gens, vous découvrez beaucoup de choses sur ces gens. Au point zéro, un moment donné, quand vous trouvez réfléchir les câbles, vous vous dites, mais hein? Waouh! Si elle avait fait l'heure de poser cette personne, c'est vraiment terrible. C'est comme une jeune fille. Elle, un homme croise, le gars lui dit que vous m'allez payer, elle veut me poser. Elle dit, ah, je vais à l'école. Mon jeune homme, quand tu aimes les études, il dit, non, il n'y a pas de problème. Quand tu es à l'école, mon mec, je vais te payer les études et puis tu verras à l'université, tu feras tout ce que tu veux, mais on sera marié. Elle est en palais à sa maman, sa maman a dit, ok, tu peux accepter. Elle dit, mais tu ne l'aimes pas trop ici. Sa maman a dit, ah, elle, c'est l'amour au moins, je te le jure. Elle, c'est l'amour au moins. Va, il va péter, tu vas réussir. Monsieur, comment elle a fait accepter? Mais, avant de le poser là, elle avait remarqué quelque chose. Elle avait attrapé le cas. avec une autre fille. Ah, il a attrapé le gars avec une autre fille dans la chambre. Elle dit, mais que faites-vous? Il a chassé la fille en même temps. Il a commencé à mentir. Il dit à cette fille là, à cette derrière. Ah, c'est juste mon ex. je ne l'aime pas, mais elle est venue me séduire. C'est la venue me séduire. Il a dit, il faut me pardonner. la fille a courir, elle a retenu sa main. Il dit, maman, voici l'homme que tu dis que je veux épouser. le voilà, Il a dit, il a dit, il a ce qu'il a tenté de faire. Ça m'a dit, tu sais, ma fille, il faut lui pardonner. Quand vous serez marié, il va changer. parce que c'est parce que tu ne lui as pas encore donné ton corps, c'est pourquoi il y a des filles de l'homme. Le jour où tu as donné ton corps, c'est fini. Il va arrêter. Il a dit, maman, c'est vrai. Maman, c'est vrai. Il va arrêter. Je te le dis. Elle va épouser le corps. Le gars, elle va épouser le gars, le gars, il lui dit, ah, ma cheville, je vais pour une semaine de voyage et des affaires à faire. Bon, il faut rester tranquille à la maison. Il y a un sérieux. Comment ça te va pour une semaine en voyage? Il dit, oui, je vais pour une semaine en voyage. Et, vous voyez comment la cheville, c'était que bon, il n'y a pas de problème. Elle est là dans la maison, elle voit son potage du gars sonner. Elle prend le téléphone, elle regarde, voici un message d'une autre femme qui lui dit, bonjour chérie, comment je t'attends. C'est un con, baby. Elle dit, donc, c'est ce que tu vas faire et tu mets moi. Au même temps, la bagarre a commencé, il a frappé pour me dire dessus. J'ai dit, wow. Elle est enceinte, elle a perdu son enfant en même temps. Hein? pour ce temps-là, le monsieur est parti. Elle le fait son chaud. Elle allait se mettre sur... Il y a une chose qu'il lui a montré depuis. Elle a vu ça, elle a négligé. Elle est sa mère. quand il cherche Godéon, il n'est pas sourire, il n'est pas fidèle, il n'est pas bien dans sa tête. Tu as vu ça une fois. Tu lui as dit que non, comme tu lui as encore donné ton corps, c'est pourquoi il va dehors. Toi, tu es bien. Toi, tu es bien. Prenez le temps de connaître les gens avant de les épouser. Maintenant, tu la maries. voici les problèmes qui vont commencer à venir. Qu'est-ce que tu fais? Tu le quittes ou tu restes avec lui? Celui qui doit maintenant payer tes études. Là, tu as coincé. Quand c'est... Ce n'est pas vraiment pour rien que les femmes ont du mal à quitter ces gens des videocats là parce que souvent, elles n'ont pas grand-chose. Elles n'ont pas les moyens. Elles n'ont pas les moyens. C'est là où je vous... Je vais te donner un conseil à ma jeune soeur, ma petite soeur. Vraiment, la vie, c'est le moyen. La vie, c'est l'argent. Il faut avoir ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là seulement, je te le donne. Il faut être riche. Il faut être vraiment riche. Parce que quand tu n'as rien et que tu t'es tout dans ces gens de situation, c'est vraiment ce sera pénible en côtoie. Ce sera pénible en côtoie. Ce sera vraiment très grave. Je l'ai lu un message d'une soeur à toutes les filles. Elle disait aux jeunes filles, écoutez les filles, chercher l'argent. parce que l'homme qui est là, un bon matin, il peut te dire qu'il ne t'aime plus. Et c'est fini. Oui. Un bon matin, il peut te dire qu'il ne t'aime plus. Et on n'a pas le plus. Donc, faites attention. Si vous avez l'argent et que vous avez par exemple un million, votre un million, même si vous de nouveau vous réveillez demain matin, ce sera toujours un million. L'argent ne va jamais changer. La somme ne va pas changer. C'est elle-là. Vous voyez non ? Alors que l'homme, il chante à tout moment. Donc, elle les a toutes les femmes. Elle se concentre sur leurs études. Elle se concentre sur leur business. Elle se concentre sur ce qu'elle sentait faire. Ma soeur, tu veux au quartier, tu fends les petits trucs, t'en sorties, tu défendres. Si il y a un petit gars du quartier qui vient t'aider, il faut lui dire de rester dans son coin. S'il n'a rien, il ne faut pas de leur embrouiller les gens. Avant, on les aimait tranquillement, même avec le fait qu'il n'ait rien. Mais aujourd'hui, on n'est plus près parce qu'ils nous ont montré qu'il ne faut jamais aimer un pauvre. Il ne faut jamais aimer quelqu'un qui n'a rien. Parce qu'il va chercher à te tuer même pour moi je suis. C'est-à-dire la sorcellerie que ces gens font. Moi, j'ai aidé des gens. Je t'aime m'a aidé des gens. J'ai aidé tout le monde sans trier. Mais, ce que les gens m'ont fait, j'ai dit non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. C'est pour marcher maintenant avec les gens qui sont plus riche que nous. Là, au moins, on sait que si on a un souci, ces gens-là peuvent au moins nous donner des conseils ou peuvent nous aider. Mais faites attention. Venez de très bonnes décisions de votre vie. S'unir avec une personne, c'est une chose très dangereuse. très, très dangereuse. Les filles, les femmes, cherchez votre argent. Cherchez votre argent d'elle. Cherchez votre chair. Quand on se trouve aussi ça, comme ça, la KMK va venir de votre vie et puis vous avez déjà tout. Il va faire attention un peu. Ça va lui frayer un peu. Ça va lui frayer un peu. Mais si c'est un souci, ne faites rien lui. Parce qu'ils sont fous de l'un de l'homme. Et ce ne sont que là pour détruire. Vraiment, que Dieu vous aide à prendre de bonnes décisions dans pareilles situations. Que Dieu nous protège et frère et soeur.